Paul Alexandre a été, entre 1907 et 1914, le principal ami, le confident, le mécène et le soutien de Modigliani, alors totalement inconnu. Il lui achète des tableaux, recueille ses dessins, lui obtient ses premières commandes et Modigliani a laissé de lui plusieurs portraits qui témoignent des liens très très étroits qu'ils entretiennent à cette époque-là. Offert par Modigliani à Paul Alexandre en novembre 1913, le tableau restera dans la famille du modèle jusqu'en 1988, date à laquelle il est offert au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Paul Alexandre devant un vitrage est un tableau essentiel dans l'évolution de la carrière de Modigliani comme peintre, car c'est le premier où il répercute des recherches effectuées dans le domaine de la sculpture, entre 1910 et 1913, dans le domaine de la peinture. Paul Alexandre devant un vitrage est un tableau qui est très profondément marqué par le coloris de Cézanne, avec des alliances de brun, de vert, de bleu. Mais cependant, la question de la ressemblance, qui était un peu secondaire dans les portraits de Cézanne, reste absolument essentielle chez Modigliani. Et l'extraordinaire originalité de Paul Alexandre devant un vitrage tient précisément au fait qu'il interprète une certaine typologie formelle, une certaine manière de simplifier le visage en l'étirant, en représentant les yeux d'une façon presque abstraite. Mais sans abandonner du tout la question de la ressemblance, et la comparaison avec les photographies que l'on conserve de Paul Alexandre nous montre que le portrait de Paul Alexandre devant un vitrage est une œuvre extraordinairement ressemblante, une œuvre extraordinairement emplie de la présence de l'individualité profonde du modèle.